Hébreux. Chapitre 10. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des bouquotent les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as gré ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Voici, je viens, dans le rouleau du livre et les questions de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, « Tu n'as voulu, tu n'as gré ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'en offre selon la loi. » Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose, pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté, que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir refait un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis, soient devenus son marche-pied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection, pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car, après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit, » il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle, et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement, et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde, sous la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous, que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la Grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, « Le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposé comme en spectacle, aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je vous remercie. Est-ce que vous avez besoin de voir ces es-là, ou, là, les gens m'entraîn, nous ne sommes pas de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Merci.